bonjour tout le monde aujourd'hui on va voir le cours d'hydrostatique partie 3 dans cette partie 3 on va voir ce qu'on appelle la pression hydrostatique on va donner l'équation fondamentale de l'hydrostatique on passera ensuite au principe de pascal et enfin les vases communiquant commençons par la pression dont les liquides quand un objet rentre il soit immergé dans un liquide comme vous pouvez le voir ici par exemple la baleine cette baleine sera sera sous pression ça veut dire que le liquide ici l'eau ou le liquide de la mer c'est l'eau salée exercera une pression ce qu'on appelle la pression hydrostatique cette baleine subira une pression dans toutes les directions ça veut dire quoi ça veut dire que il y aura une pression dans cette direction il y aura une pression dans cette direction une pression dans cette direction et ainsi de suite dans toutes les directions où il y a une surface commune entre la baleine et l'eau elle subira une pression et donc sur le long de son corps ici aussi dans toutes les directions possibles c'est ce qu'on appelle la pression hydrostatique donc tous les objets subiront cette pression hydrostatique comme vous pouvez le voir ici tous les objets que ce soit les animaux ou autre chose donc la pression exercé sur un point dans un liquide dans un fluide de repos et la même dans toutes les directions à une profondeur bien sûr donnée donc comme ici par exemple un point il va subir ce point va subir une pression dans toutes les directions possibles bien sûr même bon ici c'est une image à 2d même à sa gauche à sa droite et c'est donc par exemple sous-marin comme la baleine il va subir une pression dans cette direction une pression dans cette direction etc d'accord même à l'horizontale comme ça et voilà d'accord cette pression est appelée pression hydrostatique maintenant quand vous avez un objet à une certaine profondeur par exemple ici à une certaine profondeur h donc ça c'est la surface libre du liquide et nous sommes à une profondeur et nous sommes à une profondeur h c'est ici d'accord si vous êtes là ou si vous mettez un objet cette profondeur il va subir une pression bien sûr hydrostatique en plus de la pression hydrostatique il y a la pression due à cette masse du liquide donc ça c'est une découpe donc j'ai découpé le cube donc on a pris un cube parce que le cube il est facile donc c'est un objet facile en géométrie pour calculer sa surface ou pour calculer son volume on peut on pouvait prendre un cylindre ou quelconque volume ou forme mais bon on a choisi ici un cube c'est juste pour expliquer et avoir des relations mathématiques très simple que tout le monde connaît donc le volume d'un cube c'est son côté au cube donc la valeur de son côté sa longueur au cube donc imaginez qu'on prend ce cube donc la masse de ce liquide formée par ce cube va exercer une pression sur l'objet que vous posez ici ça veut dire à la profondeur h cette masse si nous sommes proches ou à la surface de la terre donc dans le champ de pesanteur de la terre cette masse fois l'accélération de pesanteur de la terre vous donnera le poids le poids comme vous le savez c'est une force donc le poids de ce cube pardon donc ça doit être perpendiculaire si vous voulez donc le poids à peu près de ce cube donc p divisé par la surface d'application donc cette surface cette surface je l'ai mis ici en jaune c'est exactement la même surface ici donc je pouvais pas la mettre ici pour ne pas tuer les perspectives donc il est mis ici en c'est un cube dans toutes les surfaces ses côtés sont égales donc ce cube va exercer une force donc son poids sur le point où l'objet qui à la hauteur h pardon la profondeur h d'accord on va faire un petit calcul donc on revient ici voici le cube découpé donc on l'a découpé c'est juste pour vous dire que il y a cette masse de ce cube qui va exercer donc le poids de cette masse qui va exercer une force donc divisé par la l'air ou la surface d'application vous allez trouver la pression on va commencer donc on va choisir un axe OZ donc sur OZ P d'accord donc le poids donc P OZ si vous choisissez OZ dans ce sens ou dans l'autre sens les valeurs seront les mêmes d'accord c'est juste un signe moins pour dire que c'est le sens mais le module ne va pas changer donc la composante suivante Z vous avez trouvé c'est N G G c'est la constante de pesanteur ou l'accélération de pesanteur de la Terre M H c'est la masse de ce cube si vous prenez la profondeur H donc l'arrête de ce cube c'est H égale à Rho donc la masse de ce cube de liquide la masse est égale à Rho fois V donc sa masse est égale à Rho du liquide fois V du cube fois G donc V du cube donc quand on prend la pression c'est pour ça que je vous ai dit ici bon même si vous mettez un moins donc même si vous mettez un moins donc on prend uniquement le module donc la pression est égale à quoi ? est égale au module de la force appliquée perpendiculairement donc c'est le point ici divisé par A A c'est quoi ? c'est l'air A c'est l'air ou la surface si vous voulez d'application donc c'est celle-là d'accord ? donc c'est cette surface qui est barrée donc si on prend P on le remplace par cette expression donc vous aurez Rho liquide V du cube est égale à quoi ? le volume d'un cube est égal à sa surface fois la hauteur d'accord ? la surface d'un de ses côtés fois la hauteur donc ces côtés sont égaux donc le volume on va le remplacer par H c'est la hauteur ou la longueur du cube fois A c'est la surface d'un de ses côtés fois G donc comme vous pouvez le voir ici il y a le A et ce A sont les mêmes d'accord ? donc si on simplifie il va nous rester Rho liquide fois H fois G généralement on l'écrit Rho fois G fois H pourquoi ? pour dire que tout simplement Rho du liquide est une constante G c'est une constante si nous ne changeons pas de planète donc c'est une constante où elle varie mais faiblement très faiblement donc on va la prendre comme une constante ce qui varie c'est la hauteur H donc généralement dans une fonction quand on écrit on écrit les constantes et la variable à la fin c'est pour cela que dans les livres vous allez trouver la pression est égale à Rho G H vous n'allez pas la trouver Rho H G c'est tout c'est une question de variables parce que H est une variable c'est la seule variable qui existe ici donc Rho c'est une constante G c'est une constante il y a uniquement H qui est une variable généralement quand on écrit F de X est égale à 2X on n'écrit pas X fois 2 on écrit 2 fois X donc la variable on la laisse à la dernière position c'est tout qu'est-ce que vous remarquez dans cette expression P égale à Rho fois G fois H c'est que la pression dépend uniquement de la profondeur elle dépend uniquement de la profondeur d'accord de la profondeur ou si l'objet il est ici elle dépend de la hauteur donc tout dépend de la position où vous êtes si vous êtes à la surface de la mer ou la surface libre de liquide l'objet il est ici donc il est à une profondeur donnée et maintenant si on prend si nous positionnons nous positionnons sur la position d'objet c'est une hauteur d'accord pour pouvoir trouver l'équation fondamentale de l'hydrostatique c'est très simple comme vous pouvez le voir dans ce schéma il faut choisir deux points ou deux hauteurs différentes ou deux profondeurs différentes on va choisir par exemple A le point A on va choisir le point B et celui-là H est égal à 0 ça veut dire que nous sommes au fond du récipient ou au fond de la mer si vous voulez si on prend la différence de pression entre A et B donc entre A et B on va calculer cette différence de pression d'accord donc P A P B donc P A est égal à combien on a dit que P A est égal à Rho du liquide fois G fois H A d'accord P B est égal à combien c'est Rho du liquide fois G fois H B donc maintenant si on fait la différence on va trouver quelque chose qui est égal à Rho du liquide fois G fois H B moins H A d'accord d'accord à la fin nous allons trouver que la différence de pression donc c'est ça l'équation fondamentale fondamentale de l'hydrostatique la différence de pression elle dépend uniquement de la différence des hauteurs ou des profondeurs comme vous voulez donc la Delta P est égal à Rho G Delta H d'accord maintenant il y a ce qu'on appelle un mnémotechnique si vous avez un mnémotechnique c'est juste pour utiliser la mémoire pour donc on utilise notre mémoire ou un objet ou une image pour mémoriser quelque chose d'autre donc on appelle ça mnémotechnique donc si vous avez même niveau même liquide vous aurez certainement même pression ça veut dire quoi si vous avez même niveau même niveau ça veut dire quoi ça veut dire que H A est égal à H B même niveau d'accord même hauteur même profondeur si vous voulez G c'est une constante si vous avez un même liquide c'est le même liquide d'accord ça veut dire que la pression au point A la pression au point B si nous avons la même le même liquide et la même hauteur pas comme ici pas comme ici et s'il y a une différence de profondeur ou de hauteur maintenant si A est au même niveau que B vous aurez nous sommes sûrs et certains que nous aurons la pression au point A égale à la pression au point B si si la condition est satisfaite ça veut dire que la même hauteur et le même liquide donc même niveau même liquide même pression exemple comme ici dans le schéma H A on va prendre sur la même ligne on appelle ça une ligne isobar ça veut dire qu'on a la même le même niveau et la même pression pourquoi si vous avez nous sommes dans le même liquide et nous sommes à la même hauteur donc A et A prime ont la même pression c'est à dire donc c'est une ligne on appelle ça la ligne isobar donc tous les points qui se positionnent sur cette ligne ils ont tous la même pression d'accord il faut se souvenir il faut se souvenir d'une chose que si vous avez le même niveau donc même niveau même liquide l'heure on ne change pas la hauteur ne change pas donc vous aurez certainement la même pression donc ça il faut il ne faut jamais l'oublier exemple d'application soit ces différents récipients donc le récipient A le récipient B le récipient C le récipient D donc vous avez vous avez aussi le même liquide même liquide même liquide et le même liquide dans les différents récipients imaginez que c'est de l'eau par exemple les récipients ils ont différentes formes différents diamètres d'accord maintenant si on on se positionne ici au fond du récipient donc on met un capteur ici ou on on met quelque chose qui nous mesure la pression donc au fond des récipients et des récipients ils sont au même niveau donc leurs fonds ils sont au même niveau ça veut dire que ces points ils sont ils sont au même niveau à votre avis donc on donne une petite question dans quelle base pourrons-nous mesurer la plus grande pression au niveau des points noirs donc ces points les 4 points donc dans quel récipient va-t-on mesurer la plus basse des pressions nous avons dit nous avons dit ou l'équation fondamentale de l'hydrostatique nous donnent que la pression dépend uniquement de la hauteur ou de la profondeur si vous voulez d'accord elle ne dépend pas ni ni du diamètre du récipient d'accord ni de sa forme elle dépend uniquement de la hauteur si vous avez une grande hauteur plus longue vous aurez une grande pression on va dire par exemple le récipient a sa hauteur donc on va sa hauteur elle est là le récipient b sa hauteur elle est là après donc le récipient c sa hauteur elle est là et le récipient d la surface libre du liquide après ici donc ça c'est A C B et D à votre avis quelle est la plus grande pression qui s'exerce sur ces points sans calcul sans trop utiliser le cerveau c C c'est dans le récipient D que la pression qui s'exerce sur le point est la plus intense ou la plus grande si vous voulez pourquoi parce que la hauteur au point D c'est la hauteur si vous voulez donc si prenez ça donc ici la surface libre jusqu'à notre position c'est la plus grande c'est la plus longue distance donc la hauteur c'est la plus grande hauteur il est la plus grande hauteur déduit que la pression dans les récipients d est plus grande que les autres on va faire un ordre donc la pression au point D est supérieure à la pression au point B parce que la hauteur au point B est inférieure à D mais elle est supérieure à C et A. Et supérer la pression au point C. Et enfin, la plus basse pression, la plus petite pression, c'est dans le récipient A. Donc ce point va, c'est celui qui aura la plus petite pression, qui va s'exercer sur lui. Passons maintenant à ce qu'on appelle le principe de Pascal. C'est quoi le principe de Pascal? On va donner un petit schéma et on va vous l'expliquer. Donc le principe de Pascal, on donne ici une petite définition. Si une pression externe est appliquée sur un fluide confiné, donc celui-là, il ne faut pas l'oublier. Donc confiné, la pression en chaque point, en chaque point dans le fluide, augmentera de cette quantité. C'est quoi cette quantité? On va expliquer c'est quoi. Donc, de cette quantité. D'accord? Donc, le principe de Pascal. Si vous avez, premièrement, la première condition, c'est que votre fluide est confiné. Ça veut dire quoi confiné? Ça veut dire qu'il est dans un récipient, d'accord? Fermé hermétiquement. Donc le liquide ne peut pas sortir. Donc ici, c'est une sorte de récipient avec un piston. Donc, dans l'application réelle, il y a des joints, il y a etc. Donc, c'est un peu plus compliqué que ça. Ça, c'est juste un schéma. Donc, la première condition, c'est que votre liquide doit être confiné. Deuxième condition, donc dans les liquides, mais bon, ici, on parle aussi de la compressibilité. Généralement, dans les applications réelles du principe de Pascal, on utilise des huiles qui ne sont pas compressibles, où leur compressibilité est vraiment très très faible. D'accord? Mais pour vous, il suffit de de se rémémorer le mot confiné. D'accord? C'est la condition. Maintenant, si vous avez un liquide, ici, et vous appliquez une force, c'est une force externe, sur le liquide. Donc ici, le piston, il bouge. Il peut aller comme ça dans ce sens, ou dans l'autre sens. Donc, on applique une force. Et on comprime le liquide. Si on fait ça, qu'est-ce qu'il dit le principe de Pascal? Donc, si une pression externe est appliquée, donc ça, c'est la pression externe. Donc ça, c'est la pression externe. Donc, c'est la force divisée par la surface. Ça vous donne la pression externe. Appliqué sur un liquide qui est confiné, la pression en chaque point dans le liquide augmentera de cette quantité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes au point A, juste à la surface libre du liquide, si vous avez une pression d'origine avant l'application de la force externe, de la pression externe, ça veut dire que vous allez avoir PA. Au point 2, vous allez avoir P2 avant l'application de la force externe ou de la pression externe avant. Donc, au point 3, P3, etc. Donc, ici, on a choisi 5 points. Maintenant, si on applique une pression externe, si on va recalculer ou remesurer la pression en A, après avoir appliqué la pression externe, on va trouver une autre pression. La pression va être augmentée. La même chose au point 2, la même chose au point 3, etc. En chaque point du liquide, ici, 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 etc. Et cette pression, elle va augmenter de combien? De PE. Chaque point aura une augmentation de sa pression de PE. D'accord? C'est ça le principe de Pascal. Donc, le principe de Pascal, il y a une condition pour le liquide, il doit être confiné. D'accord? Maintenant, si on applique une pression externe, en chaque point de ce liquide confiné, d'accord? Vous allez avoir une augmentation de la pression dans ce point. Et cette augmentation sera égale à la pression appliquée, à la pression externe. Donc, cette quantité, ça veut dire quoi? C'est la quantité de la pression externe. On donne quelques applications du principe de Pascal. Par exemple, la presse hydraulique, ce qu'on appelle la presse hydraulique. Le fonctionnement d'une presse hydraulique est basé sur le principe de Pascal. Donc, si vous avez donc celle-là, c'est une presse hydraulique. C'est le schéma d'une presse hydraulique, bien sûr. Donc, la vraie presse hydraulique, il y a tout un câblage, tous les flexibles avec le moteur, etc. Donc, de l'huile. Maintenant, ça, c'est juste un schéma. Imaginez que vous voulez soulever, pardon, un avion, cet avion, par exemple. Donc, vous voulez soulever cet avion, mais vous n'avez pas assez de force pour la soulever. Donc, si vous n'avez pas, donc, vous êtes tout seul au gage ou dans l'atelier, vous voulez soulever une masse, une grande masse. Donc, vous aurez besoin, soit de l'aide, donc il y aura des collègues ou des amis qui vont venir vous aider, s'ils peuvent, bien sûr, ça dépend de la masse. Donc, un avion, ça pèse celui-là de Cessna, par exemple, il pèse à peu près 400 kg. Donc, 4 kg. Donc, pour pouvoir le soulever, et si vous utilisez cette presse hydraulique qui utilise le principe de Pascal, vous aurez besoin uniquement de 40 kg. Ça veut dire, si vous posez ici, donc ça, c'est des pistons qui peuvent glisser dans le cylindre, celui-là aussi. Si vous posez ici 40 kg, vous pouvez soulever un avion de 400 kg. Comment ça marche ? On va l'expliquer. Mathématiquement, donc, vous avez la pression de sortie. La pression de sortie, c'est quoi ? C'est celle-là, qui est appliquée dans ce sens. D'accord ? Et la pression d'entrée, on l'applique comme ça, parce que le poids de cette masse est une force divisée par la surface du cylindre, ce cylindre. Donc, elle va appliquer une pression dans ce sens. Le principe de Pascal dit quoi ? Il dit que si vous avez un liquide confiné, donc celui-là, c'est un liquide confiné. En chaque point du liquide, vous aurez une augmentation de la pression qui est égale à la pression externe appliquée. D'accord ? Donc, P sortie, la pression à la sortie, ça c'est le piston de sortie. D'accord ? Et P entrée. P sortie est égale à P entrée. D'accord ? D'accord ? D'accord ? Donc, P sortie est égale à P entrée. Pourquoi ? Comment j'ai su que P sortie est égale à P entrée ? On vient de voir dans l'équation fondamentale de l'hydrostatique, on vous a dit que si vous avez même liquide, même, pardon, ici je dois avoir une ligne droite, hein, une ligne droite, donc même liquide. D'accord ? Même niveau, c'est le même niveau. Si vous avez le même liquide et le même niveau, ça veut dire quoi ? Vous aurez la même pression. Donc ça c'est l'équation fondamentale de l'hydrostatique qui nous l'a dit. C'est pour ça que j'ai pris P sortie est égale à P entrée. Faisons un petit calcul maintenant. P sortie est égale à quoi ? C'est F sortie sur S sortie. F sortie c'est quoi ? C'est le poids de l'avion. S sortie c'est quoi ? C'est la section de ce cylindre, de ce piston. F entrée c'est le poids de cette masse. F entrée c'est ça. F sortie c'est le poids de l'avion. D'accord ? Sur S entrée. donc ça c'est par définition, ça c'est la pression, c'est par définition la pression est de la F peripendiculaire, la force peripendiculaire, l'application est une surface divisé par l'air de cette surface donc on a dit que F sortie divisé par la sortie est de la F entreprise divisé par la sortie est égale, ça implique que F, donc on va prendre des forces d'un côté et des sections de l'autre donc F sortie divisé par F entreprise est égale à S sortie divisé par S entreprise ce rapport, celui-là, on l'appelle gain mécanique, un gain mécanique donc comme exemple d'application, on va dire que la masse qu'on a posée dans la petite section c'est 40 kg, la masse de l'avion est égale à 400 kg, on va dire que G, on va prendre G pour simplifier les calculs à 10 mètres par seconde carré, d'accord ? on va prendre que la section entrée est égale à la section sortie égale donc j'ai mis 40 kg, je peux mettre ici si vous voulez donc un point d'interrogation on va voir ces 40 kg, combien peuvent nous soulever on va voir, donc S entrer c'est 0,1 mètre carré S sortie donc on va mettre par exemple 10 mètres carrés 10 mètres carrés donc 10 mètres ici, je vais mettre 1 1 mètre carré c'est juste pour simplifier les calculs d'accord ? on va faire le calcul donc le calcul donc selon le principe de Pascal, on a trouvé une relation F sorti sur F entrée d'accord ? est égal c'est un gain mécanique on appelle ça le gain mécanique à S sortie pardon divisé par S entrée on va voir on va voir maintenant le calcul numérique donc nous avons nous avons nous avons besoin de F sorti c'est ça inconnu F entrée c'est le poids le poids le poids de la masse qui est égal à 40 kg d'accord ? c'est le poids de la masse qui est égal à 40 kg donc F sorti est égal à combien ? est égal au rapport donc S sorti S entrée c'est pas la peine que j'écrive tout le peu d'accord ? fois F entrée d'accord ? numériquement ça vous donne quoi ? numériquement F pardon F sorti est égal on a dit que F entrée c'est m fois g m fois g fois s sorti s entrée et F sorti est égal à quoi ? m entrée donc je vais écrire m entrée et F sorti est égal à quoi ? m sorti fois g nous avons ici une simplification une simplification donc je simplifie celui-là avec celui-là donc vous aurez à la fin vous aurez la masse s entrée s entrée sorti pardon sorti est égal à la masse de l'entrée fois s sortie divisé par s entrée donc je vais l'écrire voilà donc la masse numériquement maintenant la masse sortie est égale la masse entrée c'est 40 kg la section de sortie donc la section de sortie c'est 10 et la section d'entrée c'est 1 mètre carré donc c'est égal à quoi ? 10 fois 40 c'est 400 on a utilisé des kg donc des mètres carrés donc nous allons trouver des kg donc la masse donc la masse de sortie donc la masse de sortie cette masse si vous prenez ici si vous mettez ici 40 kg elle peut soulever facilement 400 kg 10 fois plus donc ça c'est l'un des applications ou l'une des applications du principe de Pascal c'est ce qu'on appelle la presse hydraulique donc cette application la presse hydraulique on peut le trouver par exemple le cric c'est une petite presse hydraulique il utilise le principe de Pascal le chargeur ou le rétro-chargeur qu'on a vu dans la première partie du cours aussi il utilise le principe de Pascal autre application du principe de Pascal ce qu'on appelle les manomètres manomètres le manomètre c'est quoi ? c'est une sorte d'outils d'outils ou d'instruments de mesure de la pression on l'utilise dans les machines dans les usines dans dans n'importe quel domaine donc où il y a la pression vous voulez mesurer la pression vous avez besoin d'un manomètre c'est tout donc le manomètre le plus simple le plus basique qui existe c'est celui-là donc c'est quoi ? il est formé d'un tube en U et d'un ballon donc le tube en U l'un des côtés est fermé et il y a du vide ici donc c'est pas la pression atmosphérique et l'autre c'est ouvert si on met un ballon c'est si on met de la pression dans le ballon il y a la pression dans le ballon ça veut dire le pneu par exemple le pneu de la voiture on branche le pneu de la voiture dans ce manomètre donc ce manomètre c'est juste le tube en U donc on branche le pneu de la voiture dans le manomètre le pneu de la voiture il y a une grande pression d'accord ? il va pousser le liquide ici il va pousser il va monter donc s'il n'y a pas de ballon le liquide aura le même niveau dans les deux branches maintenant s'il y a la pression ici qui s'exerce sur la surface libre de ce liquide le liquide va monter dans l'autre branche donc nous allons avoir ce qu'on appelle une déniveillation delta H d'accord ? nous allons avoir ce cette différence de hauteur delta H maintenant cette différence de hauteur elle est proportionnelle donc la pression pardon elle est proportionnelle cette différence de hauteur d'accord ? elle est proportionnelle d'accord ? donc si vous me donnez la différence de hauteur je peux vous calculer la pression donc ça c'est ce qu'on appelle le manomètre on passe maintenant au ce qu'on appelle les vases communicants donc je donne une définition ici donc les vases communicants sont des récipients c'est des récipients de forme quelconque donc ils ont des formes quelconques ouverts à l'air libre et reliés entre eux comme vous pouvez le voir dans ce schéma donc les vases communicants c'est quoi ? c'est des récipients donc le premier récipient en cylindre le deuxième sous forme conique le troisième sous forme conique mais inversé et le dernier se forme quelconque donc sas et sont reliés pardon à leur base et sont reliés donc le liquide qui est ici c'est le même liquide ici etc. donc le liquide il peut se déplacer avec aucune frontière d'accord ? ça veut dire quoi ? lorsqu'on verse un liquide dans le premier récipient par exemple on va verser ici un liquide le liquide va se déplacer dans le premier dans le deuxième et dans tous les autres récipients et quand on remplit par exemple le premier récipient ce liquide il va se déplacer et il va monter dans tous les récipients d'accord ? il va monter et quand on arrête le robinet ici d'accord ? il va se stabiliser et l'important ici c'est que le liquide dans tous les récipients pardon ici d'accord ? c'est le même niveau ils sont tous donc la surface libre du liquide elle est au même niveau dans tous les récipients donc je je vous cite le principe du vase communiquant donc lorsqu'on verse un liquide dans l'un des bases le liquide se répartira dans les autres bases jusqu'à ce que les niveaux libres ceux-là niveaux libres d'accord ? etc. du liquide dans les divers récipients se trouve dans un même plan horizontal donc il y a diverses applications donc par exemple dans les maisons on utilise des siphons il y a aussi ce qu'on appelle les écluses indicateurs de niveau etc. donc si vous prenez deux vases communiquants donc ici c'est le premier vase et le deuxième vase c'est celui-là ils sont reliés d'accord ? si vous prenez si vous prenez le deuxième vase il est à la même hauteur donc cette ligne que le liquide qui est dans le premier vase donc si on verse un liquide ici le liquide va se répartir il va monter et si le deuxième récipient est plus lent donc nous aurons sur la même ligne horizontale nous aurons le même niveau de liquide dans les deux récipients maintenant imaginez que le deuxième récipient celui-là est plus petit quand on verse le liquide ici il va sortir si le niveau est ici nous allons avoir un liquide qui va sortir du deuxième récipient d'accord ? il ne va pas il ne va pas il va couler couler jusqu'à ce que ce liquide descend et à peu près donc comme ça jusqu'à ce que il descend jusqu'ici pour que l'eau ou ce liquide arrête de de couler ou de sortir du deuxième récipient d'accord ? sinon il va continuer à couler il y a aussi une application bon ici au maghreb dans le nord de l'Afrique de l'Afrique on n'a pas ce genre ce genre de système de transport ce qu'on appelle les canaux mais en Europe c'est fréquent dans presque tous les pays européens surtout en France en Belgique en Hollande etc. donc ils ont cette route donc cette route des bateaux ce qu'on appelle les canaux et dans ces canaux il y a ce qu'on appelle les écluses ça c'est une écluses celle-là aussi celle-là aussi une écluse ça sert à quoi ? imaginez que ce bateau par exemple il vient d'un point A il va arriver ici et remarquez que nous sommes à ce niveau et à ce niveau il y a une différence de hauteur d'accord ? vous voyez les escaliers donc de ce niveau à ce niveau il y a une différence de hauteur donc ici j'ai agrandi la photo c'est juste pour voir qu'il y a des escaliers donc ça monte ça monte ça monte ici jusqu'à arriver à ce niveau donc la différence de niveau de l'eau qui est dans ce canal et dans ce canal il y a une différence de hauteur et comme vous le savez les bateaux ne peuvent pas se déplacer sur une pente ne peuvent pas c'est pas comme les voitures ou les camions ils peuvent se déplacer sur une pente soit une pente du haut en bas ou de haut vers le bas les bateaux non ils doivent toujours être à l'horizontale comment alors faire déplacer ce bateau d'ici de ce canal jusqu'à l'autre canal avec une différence de hauteur comme vous pouvez le voir ici les escaliers parce que c'est une image à 2d donc c'est difficile de voir la différence de hauteur il n'y a pas de perspective maintenant ici vous pouvez voir à peu près c'est les escaliers donc ça monte comment prendre ce bateau et le mettre ici il y a ce qu'on appelle les écluses les écluses c'est quoi c'est uniquement c'est des espaces comme ça bloqués par des portes donc ce bateau va rentrer ici il va attendre que l'eau monte donc on ferme celui-là on ouvre cette porte parce qu'elle sera au même niveau que la deuxième écluses donc le bateau va se déplacer dans la deuxième écluses on va fermer la porte on va faire monter le niveau d'eau ici jusqu'à ce qu'on arrive à la même hauteur que le niveau d'eau ici dans la prochaine écluse on va ouvrir ça donc celle-là il est fermé et on va ouvrir ça donc le bateau peut se déplacer dans l'autre écluses et ainsi de suite donc vous pouvez le voir ici donc ces bateaux on a fermé ce portail parce que on a mis de l'eau ici jusqu'au même niveau que l'autre écluses on va ouvrir ce portail le bateau va se déplacer donc il va se déplacer ici après on va fermer ce portail on va ouvrir l'autre on va remplir l'écluse d'eau jusqu'à le même niveau que l'autre écluses après on va fermer celui-là on va ouvrir celui-là et il se déplace et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à la hauteur donnée donnée d'accord la hauteur donnée ou voulue donc comme vous pouvez le voir ici donc ça c'est une écluse c'est l'écluse qui est sur la photo donc l'eau il va on va remplir la première écluse on va ouvrir la porte et on ferme la porte de l'aval on va ouvrir la porte de l'amont d'accord on va remplir la deuxième écluse bien sûr en fermant les deux portes on a terminé avec ce cours d'hydrostatique j'espère que vous allez avoir quelques notions sur ce domaine et il faut travailler il faut s'exercer on va poster des vidéos sur le corégie type de la série 4 qui porte sur l'hydrostatique si vous avez des questions si vous avez des commentaires vous pouvez les poster sur le e-learning vous pouvez les poster sur ma chaîne youtube Tinoch Massimissa ou vous pouvez les poster sur la chaîne youtube de la faculté sciences de la nature et de la vie sur ce je vous laisse et à la prochaine fois